dégoûté, écoeuré, écoeuré c'est le pire scénario possible faire un match incroyable avec une équipe totalement décimée qui a joué avec le coeur, qui a été supérieure dans tous les domaines ce soir et se faire égaliser comme ça en toute fin de match contre une très faible équipe de l'Atletico qui a été dangereuse que sur les coups de pierre été ce soir il y avait une dimension d'écart entre les deux équipes et ce qui me fait rager c'est que le Real avait, je ne dis pas l'opportunité de tuer la Liga mais en fait tu prenais 4 points d'avance sur Girona ce soir et tu reçois Girona la semaine prochaine donc potentiellement avec une victoire ce soir et une victoire la semaine prochaine tu faisais un break de plus 7, on va le voir au classement de plus 7 sur Girona, là tu relances un petit peu la Liga parce que regardez, le Barça ils sont qu'à 8 points ils sont qu'à 8 points et si la semaine prochaine tu fais match nul contre Girona à domicile ils reviennent à 6 points et l'air c'est plus la même Liga et bon on reste invaincu il faut retenir aussi le positif c'est à dire ce qu'on a vu ce soir c'est à dire une équipe qui techniquement est ultra complète ce soir on voit un Real Madrid hybride capable de faire des transitions en contre-attaque exceptionnel se retrouver à 4 contre 2 Rodrigo doit tuer le match et tu es capable de faire des sorties de balles incroyables des phases de possession, malheureusement et c'est peut-être là aussi que tu pêches toutes ces occasions loupées tu n'as pas été assez efficace mais mis à part ce but je ne retiens quand même que du positif alors je reste écoeuré vis-à-vis du résultat mais dans la forme de ce que j'ai vu ce soir je ne retiens que du positif que ce soit pour la suite de la Liga et pour la Ligue des Champions les amis un match qui a commencé d'une façon très bizarre puisque Vinicius s'était annoncé titulaire finalement on apprend qu'il s'est blessé donc au cervical Rossellou doit le remplacer finalement Vinicius est re-annoncé titulaire pour que finalement il soit sur le banc et que ce soit Brahim Diaz titulaire côté Real Madrid Brahim Diaz qui a fait un match exceptionnel on va en parler longuement de ce joueur parce qu'on gagne une Liga évidemment avec un bon 11 mais on gagne surtout une Liga avec un bon banc de remplaçants et cette année le Real est vraiment armé Arda Guller, Rossellou, Nico Paz tous ces mecs là Chouamini ou Kamavinga Modric on a un banc exceptionnel cette année et pourtant vous le voyez l'équipe était totalement décimée vous retirez Vinicius vous mettez Brahim Diaz au niveau du milieu de terrain ce qui était notre force ce soir il n'y avait quasiment que des titulaires mais c'est cette défense qui faisait peur et on n'avait pas courtois donc pas de courtois Mendy qui était très bon Lucas Vasquez qui était très bon et puis une charnière centrale qu'on n'avait peut-être jamais vue avec Nacho Carvaral on a été en grande difficulté ce soir sur les coups de pied arrêtés parce qu'on n'avait pas de gabarit derrière on n'avait pas du Militao on n'avait pas courtois qui pouvait sortir et puis on n'avait pas Rudiger donc ça faisait beaucoup face à une équipe qui exploite à merveille les centres et les coups de pied arrêtés on a craqué dans les dernières secondes malheureusement avec ce but ce but qui va faire mal alors je ne sais pas on ne peut pas dire si c'est le tournant de la Liga ou pas mais ce soir le Real avait plié pour moi la Liga quasiment en gagnant ce soir contre Atletico malheureusement ce ne sera pas le cas ce soir j'espère que c'est que partie remise mais en tout cas effectivement ce but fait très mal j'ai trouvé que c'est une dernière centrale et c'est normal il n'y a pas de repères il n'y a pas de complicité entre les deux centraux notamment Nacho qui me déçoit quand même de plus en plus mais prendre un but comme ça dans les arrêts de jeu ce n'est pas une faute professionnelle parce que le Real le fait tellement souvent que quand ça arrive continue on ne peut pas dire que c'est une faute professionnelle il fallait faire le boulot avant il fallait mettre le 2-0 on a eu beaucoup d'occasions et puis surtout on va en parler juste après mais il y a quand même 3 pénaux au moins 2 qui ne sont pas sifflés sur le Real Madrid alors quand les gens se disent que le Real est aidé c'est que quand ça les arrange parce qu'évidemment ce soir ils ne vont pas dire que le Real a été avantagé et regardez-moi ce but ce but qui est parti d'une occasion un peu bizarre puisqu'en fait c'est Lucas Vasquez qui se retrouve tout seul face à c'est un contre du joueur de l'Atletico qui lui remet on pense qu'il est hors jeu mais finalement non Lucas Vasquez au moment de la passe de Brahim Diaz n'est pas hors jeu c'est contré je crois par Coquet je ne sais plus par qui c'est il va la redonner à Bellingham contre favorable et finalement Brahim Diaz qui est en bidextre va tout simplement finir à l'occasion avec ce pied droit face à Oblak l'image est magnifique j'ai hésité et c'était d'ailleurs ma miniature en cas de victoire mais malheureusement vous ne la verrez pas puisqu'il y a eu 1-1 et je ne vais pas mettre une miniature d'un but mais en tout cas ça a très bien commencé au bout de 20 minutes de jeu on le verra en fin de vidéo mais territorialement le Real était vraiment au dessus c'est à dire qu'on avait quasiment tous les joueurs du Real Madrid dans le camp de l'Atletico et on n'avait que 2 joueurs de l'Atletico dans le camp du Real en fait l'Atletico c'était l'Atletico de 2014-2015 2 rideaux défensifs ils n'ont rien proposé alors que le Real avait beaucoup d'absents en fait c'est ça qui est regrettable et pourtant l'Atletico il restait sur 2 victoires face au Real Madrid enfin 2 victoires et une défaite ils avaient quand même un avantage cette année en Itchouid et là finalement il y aura donc un total de 2 victoires un nul une défaite donc le Real qui ne sort pas vainqueur de cette saison face au Colchoneros et quand je parlais de gagner une Liga grâce à des remplaçants regardez 10 goals assist pour Brahim Diaz dont 9 lorsqu'il est titulaire en fait à chaque fois qu'il a été titulaire sur les 11 dernières fois il est impliqué sur 9 buts en fait c'est le genre de mec qui lorsqu'on lui donne la confiance sa confiance il te la rend et pas que statistiquement dans le jeu il a des petits pas comme ça un peu à la Messi où il chaloupe un peu dans la défense évidemment il n'a pas le talent de Messi il n'a pas la précision de Messi dans ses frappes dans ses dribbles etc mais dans une certaine mesure ce petit gabarit parfois gaucher qui chaloupe comme ça entre les défenseurs il me fait penser parfois à Messi et c'est grâce à ce genre de joueur qu'on peut aller chercher en tout cas une Liga et il est vraiment exceptionnel c'est vraiment pour moi à mes yeux une très très belle surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un tel niveau lorsqu'il remplaçait Asensio cet été il y a eu un but refusé en toute logique puisqu'on voit que c'est alors je ne sais plus qui c'est je n'arrive pas à voir sur la photo si c'est Koke Savic mais en tout cas non c'est tête de Savic mais il y a le joueur qui fait opposition à Lunin Lunin qui ne sort pas qui m'a déçu parce que sur les coups de pierre était alors il n'est pas très grand mais il doit faire le job quand même il fait blocage il fait tampon ce qui fait qu'il gêne et qu'il est hors jeu donc le but est logiquement refusé par contre là les pénaltys n'ont sifflé on en parle ou pas parce que que ce soit l'équipe du soir qui s'amuse je ne vais pas citer les journalistes mais si vous m'avez suivi sur Twitter vous savez de qui je parle dès qu'il y a un avantage pour le Real ça tweet Real avantagé ça ne change pas par contre ce soir on ne les a pas vus et puis les Barcelonais c'est pareil on ne va pas citer les comptes sur Twitter mais il y en a certains ils se régalent dès lors que le Real est avantagé mais là il y a une faute sur Lucas Vasquez qui est pris en sandwich c'est flagrant c'est flagrant à l'image et c'est encore plus flagrant en vidéo il y a cette faute sur Bellingham c'est Savic qui le pousse dans le dos il y en a une autre sur Bellingham où il est carrément plaqué par le joueur de l'Atletico je crois que c'est Llorente et là il n'y a personne et c'est un tournant du match qu'on le veuille ou non parce que si il y a un de ces trois pénaltys qui est sifflé je ne dis pas que le pénalty il est au fond mais tu as une forte probabilité qu'il soit mis dedans ça fait 2-0 et dès lors le match est terminé et finalement tu te retrouves à pousser à pousser à avoir des occasions à avoir des pénaltys non sifflés 1-0 1-0 1-0 et puis finalement malgré l'outrageuse domination du Real ce soir tu ne le mets pas ce 2-0 et tu te prends un but dans les dernières secondes donc c'est rageant j'espère que ce n'est pas le tournant de la saison mais j'ai quand même vu de très belles choses ce soir malgré une équipe bis ce qui me laisse penser que le Real va faire une très très belle fin de saison on termine les amis avec quelques notes le tifo du Real je le trouve joli mais lorsque je vois le tifo de l'Inter ce soir allez le voir où ils ont mis comme des flammes pour faire les yeux du tifo grandeur extraordinaire je trouve que ce tifo est joli mais il n'est pas aussi grand et aussi impressionnant qu'il devrait être et quand je vois des tifos du PSG de l'Olympique de Marseille en Italie notamment les clubs milanais je me dis qu'on n'est pas à la hauteur ce n'est pas la première fois que je vous le dis et j'aimerais des tifos quand même dans un stade mythique qui soit vraiment plus impressionnant je trouve ça parfois dommage tu peux en faire 2-3 fois par an des tifos contre le Barça contre l'Atletico et en Ligue des Champions et je pense qu'on peut faire mieux au niveau tifo côté Real Madrid évidemment merci à ces hommes là parce que si le Real va chercher des titres cette saison ça sera en grande partie grâce à ces hommes là qui sont très très impliqués dans la réussite du Real cette année José Lu ses 13 buts cette saison et 3 passes D Brian Diaz on l'a vu ses 10 goals assist et ces mecs là ils sont contents d'être au club pour eux c'est le Graal ils ne râlent jamais ils sont hyper impliqués ils sont incroyables dans le vestiaire tout le monde dit qu'ils sont gentils impliqués et tout donc voilà j'ai envie de dire merci parce qu'on parle souvent des titulaires des Bellingham des Vinicius Tony Cross et tout ça il faut mettre l'accent et il faut pointer du doigt quand même les joueurs et je dis ça positivement les joueurs qui sont dans l'ombre et qui font un travail formidable évidemment mon joueur préféré du Real Tony Cross pour ceux qui ne le savent pas j'ai son maillot il faudrait d'ailleurs que je le remette le maillot de la saison dernière c'est le maître du temps j'ai l'impression que ce gars là quand il a le ballon tout ralentit autour de lui qu'il a le temps de faire les transversales de faire les passes laser et lui pour le coup on peut utiliser ce mot de passes laser où il fait toujours des passes dans des intervalles très serrés qu'est-ce que je l'aime qu'est-ce que je l'aime Tony Cross il ne peut pas s'arrêter cette année je ne peux pas imaginer que ce mec là prenne sa retraite cette année même si on le sait qu'il veut se retirer au top il est tellement bon il est tellement intelligent il a tellement de flow il est incroyable franchement je surkiffe ce mec très gros match de Kamavinga également vous savez qu'il était dans une petite période de doute je dis ça parce que Chouameni avait repris le dessus dans ce poste de milieu défensif Sentinelle ce soir dans un profil totalement différent d'Aurélien Chouameni vous le voyez sur sa hitmap où il est plus dans le camp de l'Atletico que dans son propre camp alors qu'il est Sentinelle j'ai adoré j'ai adoré parce que dans son jeu sans ballon d'énormes progrès Kamavinga et puis il se projette que ce soit dans ses passes c'est toujours des passes vers l'avant des passes verticales et dès qu'il a la balle il tente de faire des percées pour créer la supériorité numérique dans le camp adverse techniquement c'est du redondo il est magnifique ce joueur et aujourd'hui quand je vois des Toni Kroos Modric je me dis ils doivent se dire ces mecs là waouh on est bien entouré la nouvelle génération elle a du caractère elle a de la technique et le club ira loin même sans nous quand on se retirera parce qu'ils ont vite progressé ces jeunes et ça fait plaisir je suis content que la direction du Real ait pris cette stratégie de prendre des jeunes de les faire grandir parce qu'on s'y attache et surtout c'est des produits purs du Real Madrid voilà ils sont formés mentalité biberonnée à l'école Real Madrid même chose pour Lucas Vasquez on lui tombe souvent dessus mais ce soir homme du match ou l'un des meilleurs du match sur son couloir d'or vous le voyez ultra présent à l'origine du premier but 2-3 matchs qu'il est très très bon je lui tape souvent dessus mais lorsqu'il est bon il faut également le souligner on passe les amis dans la dernière partie de la vidéo avec les statistiques vous le voyez large domination côté Real Madrid même si au niveau des frappes cadrées c'est plutôt équilibré puisque c'est exactement la même chose comme quoi statistiquement il y a plus de frappes côté Real mais pas au niveau des frappes cadrées possession Real Madrid au niveau des expected goals vous le voyez le Real est quasiment à 2 l'Atletico n'est même pas à 1 et au niveau des momentum c'était plutôt équilibré mais ça correspond à la possession et pas trop au moment fort ça je voulais vous le montrer parce que c'est ce que je vous disais en début de vidéo c'est la position moyenne des joueurs du Real versus la position moyenne des joueurs de l'Atletico et on se rend compte que les joueurs de l'Atletico il n'y en avait que 3 dans le camp du Real et il n'y avait que 3 joueurs du Real dans leur propre camp ce qui veut dire que cette image là est très forte ça prouve que le Real territorialement a pris le dessus ce soir malheureusement on peut avoir toutes les statistiques tout ce qu'on veut le Real n'a pas gagné c'est comme ça voici mes tops les amis donc j'ai pas mis Tony Kroos parce que c'est pour changer j'ai mis Brian Diaz parce que exceptionnel Lucas Vasquez parce qu'il est sur une bonne dynamique à l'origine du premier but Kamavinga voilà très content de ce qu'il apporte malgré l'absence d'Aurélien Chouameni comme je vous l'ai dit j'aurais pu mettre Tony Kroos parce que à mes yeux il est objectivement je pense que c'est l'homme du match Tony Kroos ce soir mais après on verra les notes de SofaScore au niveau des flops j'ai mis Lunin parce que Lunin il a fait aucune sortie arienne il m'a fait penser à Kepa ce soir et malheureusement dans ce genre de match où tu n'as pas de centraux assez grand tu dois sortir alors si une fois je mens il a boxé du point mais ça suffit pas j'ai mis Nacho parce que c'est bon Nacho mais c'est pas titulaire au Real Madrid alors je sais pas si c'est le brassard qui lui met la pression mais je le trouve moins bon que l'an passé il fait le job mais pour moi c'est un niveau remplaçant c'est pas un niveau titulaire Nacho et j'ai mis Rodrigo parce qu'il a la balle de 2-0 et ça fait 2-3 matchs que je le trouve en dessous et j'ai l'impression que cette année Rodrigo c'est les montagnes russes soit il est très bon exceptionnel il fait que marquer soit il chute et là en ce moment il est plutôt dans le creux de la vague donc c'est dommage au niveau des notes ah non c'est Brian Diaz comme du match vous le voyez Brian Diaz très très bien noté oui ça me paraît logique Tony Kroos également de ne pas consulter les notes pour garder un maximum de spontanéité je suis plutôt d'accord avec les notes très content de la prestation de Ferland Mendy Ferland Mendy pareil il est exceptionnel en ce moment je lui tombe souvent dessus mais ce qu'il produit défensivement waouh ça va être dur de s'en passer défensivement même si après on le sait offensivement il a quelques carences Nacho mal noté 6,8 je trouve que Lounine 7,5 c'est trop cher payé par rapport à ce qu'il a produit ce soir parce que il est responsable il n'est pas responsable du but mais il ne rassure pas sa défense et quand un gardien est fébrile il transmet cette fébrilité à sa défense Lucas Vasquez 7,3 Balverde toujours aussi bon Bellingham incroyable je n'ai pas parlé de Bellingham mais c'est un génie technique il a une intelligence de jeu à toujours se placer entre les lignes pour être dans l'intervalle créer la supériorité numérique il est intelligent dans ses choix il est très jeune il est incroyable franchement j'adore et le prochain match comme je l'ai dit en début de vidéo on reçoit Giron on les a battus en début de saison il faudra absolument les battre absolument si on veut créer l'écart on avait l'occasion de le faire ce soir on ne l'a pas fait en tout cas voilà on aura l'occasion de les mettre à 5 points la semaine prochaine ça sera déjà un break important donc victoire obligatoire la semaine prochaine les amis en espérant que le Barça et l'Atletico continuent à faire des faux pas donnez moi votre réaction est-ce que vous êtes évidemment déçu ça je le pense mais qu'est-ce que vous retenez quand même ce soir vous retenez les 2 points de perdu ou vous retenez la prestation globale du Real Madrid dites moi tout ça dans les commentaires les amis merci à tous ceux qui sont encore présents à ce moment là de la vidéo vous mettez allez déception hashtag déception et je vous dis à demain soit sur Chronique Foot soit sur le vestiaire pour continuer de parler de l'actualité du football merci les amis et je vous dis à demain ciao